En 1843, Henri d'Orléans, duc d'Omal et fils de Louis-Philippe, participe à la conquête de l'Algérie. Il se distingue lors d'un épisode majeur, la prise de la Smala de l'émir Abdelkader. La scène se déroule à Taguine, au nord-ouest de l'Algérie. Ce tableau, l'un des plus grands jamais réalisés au XIXe siècle, est peint par Horace Vernet sur une toile de 5 mètres sur près de 21 mètres de longueur. Construit comme un véritable panorama cinématographique, il représente non sans quelques propagandes la bataille opposant l'armée française aux membres de la Smala, véritable cité nomade, visible en arrière-plan, de l'émir Abdelkader. Si la conquête de l'Algérie débute sous le règne de Charles X, elle prend une toute autre tournure dès 1830. Le duc d'Omal, quatrième fils de Louis-Philippe, participe après ses frères aînés à cette conquête. Face aux soldats français, les membres de la Smala d'Abdelkader. Figure de proue de la résistance algérienne face à l'invasion française, ce dernier a quitté son campement peu avant l'arrivée de l'ennemi, échappant à la capture. Les membres de la Smala, qui agissent sous son commandement, sont surpris par l'arrivée du contingent français, sous les ordres du duc d'Omal, représenté ici sur son cheval blanc. L'ordre des cavaliers français contraste avec le désordre régnant au sein de la Smala, du groupe de femmes implorant le jeune commandant, magnanim et miséricordieux, au mélange confus d'hommes et d'animaux, tout est fait pour renforcer le caractère impérieux du jeune prince et de ses troupes. Si Abdelkader est physiquement absent de la scène, le pouvoir militaire et religieux qui l'incarne est rappelé par la foule de soldats musulmans, brandissant leurs fusils et tentant de résister. Au pied du tableau et dans l'axe du duc d'Omal, Horace Vernet montre un vieil homme, aveugle, récitant le Coran. À droite, chutant de leur palanquin, les femmes du campement fuient devant l'arrivée des Français. Aussi glorieuse qu'apparaisse la représentation de l'épisode historique, elle est aussi tragique. Vernet peint le prestige, mais aussi la violence et la mort. Ce tableau donne à voir un saisissant récit traité sur un mode orientaliste qui court depuis la conquête d'Égypte de Napoléon. Au drame s'ajoute le pittoresque. La guerre en images et la rudesse des combats sont doublés d'une curiosité exotique propre à l'art du XIXe siècle. Peinte à la demande de Louis-Philippe, cette toile est toute entière dédiée à la gloire de l'armée française et à la bravoure du jeune prince. Conçue pour décorer la salle à laquelle elle a donné son nom au château de Versailles, l'œuvre porte en elle l'éclat d'une France nouvelle et met en lumière l'une des plus éclatantes victoires du règne de Louis-Philippe. Âgé de 20 ans, le duc d'Aumal renouvelle les exploits de son frère aîné, mort accidentellement l'année précédente et sera, sa vie durant, auréolé du prestige de cette conquête à laquelle Louis-Philippe dédie une place remarquable dans son musée de l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada